... Alors, mesdames et messieurs, bonjour. Ici Suzanne Nantel, mairesse de Berthierville. Alors, en ce début de septembre, c'est encore une fois avec plaisir que je vous retrouve pour cette émission de Berthierville vous informe, qui est diffusée par le biais de CTRB, qui vise à vous partager les décisions qui ont été prises par les élus des décisions d'intérêt municipal lors de la dernière séance du Conseil qui s'est tenue le 6 septembre dernier. Mais tout d'abord, à mon habitude, je ferai un retour sur les activités qui se sont tenues en août dernier. Le 9 août, les Pluchettes de Bledin, activité estivale annuelle de la table des aînés Paul Berthier, qui a eu lieu au parc Sainte-Genevieve, où, devant plus de 200 aînés, en compagnie de Mme Isabelle Fontaine, conseillère responsable des aînés, j'ai fait l'annonce officielle de l'accréditation de Berthierville à titre de municipalité amie des aînés, profitant donc de cette occasion lors de laquelle était réunie la clientèle en cause. Le 12 août, spectacle du groupe Chicobern organisé par la Ville, qui a été un succès au Centre-Ville, alors que le 27 août se tenait au Belvédère Jacques-Lavallée, le dernier des quatre concerts des samedis en musique, que la Ville a aussi organisé cette année et qui mettait en vedette Mathieu Provençal. Cette initiative d'organiser ces soirées de musique offertes gratuitement à la population a été très bien accueillie et l'assistance s'est écrue à chaque spectacle. Dans la journée du 27, les amateurs de corvette ont pu se rencontrer au musée Gilles Villeneuve et le mois d'août a aussi été marqué par la fin des activités du camp de jour et de la piscine municipale, piscine d'ailleurs, qui subit actuellement d'importantes rénovations. À surveillant septembre, samedi le 17, pour sa deuxième édition, retour du défi « Moi pour toi », qui encore cette année fera une halte au parc Sainte-Geneviève lors de son parcours Montréal-Québec, le temps d'une course pour enfants de un kilomètre autour du parc lors de l'arrivée du peloton. Alors cette année, ce sont 18 équipes qui se relayeront pour ce défi et Chantal Lacroix sera encore sur place cette année. Alors j'invite donc toute la population à venir encourager ses coureurs le 17 septembre prochain à 15h30 au parc Sainte-Geneviève et aux parents à y inscrire vos enfants via le site web du défi « Moi pour toi » pour la course de un kilomètre, dont le but est d'amasser des fonds pour la Fondation des étoiles. Et finalement, le lendemain, dimanche 18 septembre, rendez-vous aux amateurs de course pour la journée annuelle porte ouverte du musée Géville-Neuve à laquelle la population est invitée. Alors je termine ici par une information en ce qui a trait à la sécurité, à savoir que les élus, conscients de la problématique de la vitesse dans certaines rues de la ville, ont recommandé l'acquisition et l'installation d'une dizaine de ralentisseurs de vitesse qui seront en place d'ici les prochaines semaines sur certaines rues de la ville à des endroits stratégiques. Alors le premier est d'ailleurs déjà installé sur la rue Pierre de l'Estage. Alors ces valises font leur preuve dans plusieurs municipalités en remplacement des dos d'âme et se veulent la façon la plus efficace de diminuer la vitesse dans les rues et ainsi mieux assurer la sécurité de la population. Elles seront évidemment retirées lors de la saison hivernale pour permettre les opérations de déneigement et seront réinstallées au printemps. Alors j'en reviens maintenant à la séance du 6 septembre. Alors dans le cadre des travaux de réfection des infrastructures de la rue Jacques-Cartier et de l'avis de motion donné à la séance ordinaire du 8 août dernier en vue de l'adoption d'un règlement et autorisant un emprunt à cet effet, considérant la lettre datée du 25 août 2014 provenant de M. Pierre Moreau, ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, confirmant la ville de Berthierville la réception d'une subvention de 1,380,638 $ dans le cadre du programme de l'attaque sur l'essence et de la contribution du Québec, donc la TECQ 2014-2018, et que la ville de Berthierville a procédé à une demande de soumission publique par système de pondération relativement aux services professionnels d'ingénierie pour la réalisation des travaux de réfection des infrastructures de la rue Jean-Cartier. Il a donc été octroyé à la firme Pluritec Limité le mandat de service professionnel d'ingénierie pour les travaux de réfection de l'aqueduc, des égouts sanitaires et pluviales et de la voirie sur l'ensemble de la rue Jean-Cartier, et ce, au coût de 99 400 plus les taxes applicables, totalisant 114 285 et 15. En ce qui concerne maintenant la réfection de la piscine municipale, dont le contrat a été accordé à ciment projeté et piscine Orléans le mois dernier, et que, suite aux travaux de démolition, il a été démontré que l'état du béton permettait difficilement l'adhérence des produits proposés pour sa réparation. Suite à la recommandation de l'ingénieur de la firme EXP assignée au dossier, d'utiliser en plus grande quantité un béton projeté et de corriger la situation d'étanchéité inadéquate des écumoirs, il a été résolu par le Conseil municipal d'accepter cette recommandation, requis pour en assurer l'étanchéité du bassin et sa solidité, et d'autoriser une appropriation à l'excédent non affecté du montant net de la dépense encourue pour la réalisation des travaux autorisés par cette résolution. Il a aussi été résolu de nommer M. Sylvain Destrempe, en replacement de M. Alec Turcotte, sur le comité de sélection dans le cadre du processus d'embauche d'une personne au poste de coordonnateur à la bibliothèque et adjoint au service des loisirs et cultures, question de disponibilité. Puisque le bail avec le groupe populaire Déclic vient à échéance le 31 décembre prochain, qu'il n'a pas fait l'objet de modifications depuis 2006 et que la volonté du Conseil municipal est de signer un nouveau bail avec le groupe populaire Déclic, il a été convenu d'informer les responsables du groupe populaire Déclic que le Conseil municipal souhaite mettre fin au bail actuel tel que permis à l'article 3 et d'entreprendre les démarches devant conduire à la signature d'une nouvelle entente. Le Conseil municipal a ordonné une suspension sans solde de deux jours à l'employé ayant le numéro 40-0024, faisant suite au rapport soumis par le directeur général et greffier concernant l'imposition d'une mesure disciplinaire à l'employé en cause et qu'elle soit versée au dossier de cet employé. Il a aussi été résolu d'autoriser M. Martin Bergeron, chèque opérateur à l'usine de filtration, à participer au symposium sur la gestion de loupes les 9 et 10 novembre prochains au Sheraton Laval à Laval, en autorisant une dépense de 590 $ plus taxe applicable pour son inscription et d'autoriser sur présentation de pièces justificatives le paiement des frais de repas et de déplacement. Par la suite, le directeur général et greffier a déposé le rapport annuel sur la gestion de l'eau potable 2015 et j'ai fait état du dépôt des rapports de services concernant la pesée des déchets domestiques et de la collecte sélective de juillet dernier, de celui du service de l'urbanisme pour le mois d'août et de mon rapport d'activité pour la période du 1er au 31 août dernier. Deux avis de motion ont été déposés en séance, soit celui en vue de l'adoption, en séance subséquente, du règlement relatif à la cuisine de rue, dont l'effet est d'encadrer les activités de cuisine de rue sur le domaine public, et de celui en regard de la modification au règlement de zonage 748, dont l'effet est de modifier les usages et normes applicables pour la zone 4C4, zone située à la hauteur de la rue Frontenac, entre Debiéville et Jean-Cartier. En termes de règlement maintenant, puisque tous les membres du conseil présents à la séance avaient pris connaissance du texte de ces règlements et ont renoncé ainsi à la lecture publique, quatre ont fait l'objet de résolutions. Tout d'abord, l'adoption du règlement numéro 917-12 modifiant le règlement numéro 917 et ses amendements relatifs au stationnement et à la circulation, qui en fait vise d'avoir une version consolidée de ce règlement. Et celui du règlement 919-2 modifiant le règlement 917-1 relatif au Code d'éthique et de déontologie des élus de la Ville de Berthier, aussi du règlement modifiant le règlement numéro 926 relatif au Code d'éthique des employés de la Ville de Berthierville, et du règlement numéro 936 décrétant des travaux de réfection de l'aqueduc, des égouts sanitaires et pluviales et de voirie sur la rue Jacques-Cartier. Par la suite, s'est tenu l'Assemblée publique de consultation en regard du second projet de règlement relatif au règlement de modification du règlement de zonage numéro 748 concernant les normes régissant les logements dans les sous-sols. Les explications de ce second projet de règlement ont été fournies par le directeur général Écréfier et, puisqu'il n'a eu aucun commentaire de la population, il a été adopté par la suite. S'en est suivi l'adoption du premier projet de règlement numéro 748-184 relatif à la modification du règlement de zonage numéro 748 concernant les usages et normes applicables pour la zone 4C47 dont j'ai fait mention tout à l'heure. En affaires nouvelles, trois dossiers ont fait l'objet de résolutions, soit tout d'abord celui de décréter des travaux devoiris de la rue Lambert et d'une section de la rue Haut-Coin, donc entre les rues Lambert et Pierre-de-Lestage, et de l'octroi à la compagnie Sintra Incorporée, Laurentide-Lanaudière, plus bas soumissionnaire conforme, du contrat de ces travaux, au coût de 297 346,30 $ plus les taxes applicables, totalisant donc un montant de 341 873,91 $, le tout tel que décrit aux plans et devis, et d'en autoriser une appropriation à l'excédent affecté du montant net de la dépense encourue pour la réalisation de ces travaux, et ce tel que prévu au budget 2016, le tout suivant la recommandation émise par M. Gaétan Champagne, chargé de projet pour la Ville de Berthierville. Le deuxième dossier concerne le plan d'intervention du renouvellement des conduites d'eau potable, d'égout et de chaussée de la Ville. En effet, en 2015, par résolution, le Conseil avait mandaté la firme Baudouin-Urens pour la mise à jour de son plan d'intervention, et ce, dans le but de présenter une demande d'aide financière en vue de procéder au renouvellement de ces infrastructures. Puisque cette démarche s'inscrivait dans un processus de développement durable des infrastructures, et par la suite permettait à la Ville d'en établir les priorités de renouvellement aux fins d'optimiser ses investissements, que le résultat de l'analyse démontre que certaines infrastructures de classe D sont désuètes, il a donc été résolu que la Ville de Berthierville accepte le plan d'intervention revisé émis en juillet 2016, et que toutes les procédures nécessaires soient enclenchées afin que le plan d'intervention déposé soit transmis aux fins d'analyse auprès du ministère des Affaires municipales, ainsi que tout le suivi auprès du ministère pour que le plan d'intervention soit approuvé en ce sens, et que la firme Baudouin-Urens soit autorisée à remettre le dit document aux personnes responsables des analyses des plans d'intervention aux dits ministères. Et comme dernière résolution, le Conseil a accordé une commandite au montant de 200 $ à la table Alliance Dignité, organisme à but non lucratif, organisant l'événement « La deuxième nuit des sans-abris » de Berthierville, sur le territoire de Berthierville, dans la journée du 21 au 22 octobre prochain, entre 18 h et 1 h du matin. D'accorder aussi à la table Alliance Dignité l'utilisation du parc Duchesnal du Nord avec usage restreint, tel qu'entendu avec les organisateurs de l'événement, ainsi que tout le matériel demandé, à l'exception des gradins. Il a aussi été convenu que le transport à les retours des tables et des chaises sera sous la responsabilité de l'organisme, et de leur permettre l'utilisation du panneau électrique selon les modalités convenues avec l'organisme. Le panneau devra être ainsi mis en fonction par un électricien. Cette demande s'inscrit et respecte la politique de dons et commandite aux organismes à but non lucratif en vigueur à la ville de Berthierville, en assurant une visibilité au niveau local, ainsi que celle de la politique de prêts d'équipement et de plateaux aux organismes à but non lucratif aussi en vigueur à la ville de Berthierville. Alors voilà, c'est ainsi que s'est terminée la séance du Conseil. Il me fait plaisir encore une fois de partager avec vous des informations relatives à vos affaires municipales. Je vous retrouve donc de nouveau en octobre prochain pour vous faire part des décisions qui ont été prises par le Conseil en séance publique, séance qui se tiendra le 3 octobre prochain à 19h30 à l'Hôtel de Ville, à laquelle, évidemment, vous êtes les bienvenus. Alors d'ici là, passez un beau mois de septembre en profitant des quelques belles journées encore qui nous restent. Et je vous remercie et au plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada